L'artisanat est vraiment méconnu par les Sénégalais. Beaucoup de métiers sont là dans nos structures, on parle d'industrie et autres, mais ce sont en fait des métiers de l'artisanat. Parce que l'artisanat a trois sections, dont l'artisanat d'art, l'artisanat de production et l'artisanat de service. Mais en fait on met toujours en avant l'artisanat d'art et c'est ce qui fait que tout est confondu à cet artisanat d'art. Alors cet atelier-là qui est organisé à sa deuxième édition, que Design 2, et qui a vu le jour l'année dernière, à sa première édition, comme je l'ai dit, où il n'y avait que deux pays, l'institut français et l'institut allemand, avec le centre de formation artisanale, vraiment m'a agréablement surpris parce qu'on est passé rapidement cette année à huit pays de l'Union Européenne et plus encore le centre de formation artisanale. Ça veut dire que ça a un intérêt certain. Ça met en synergie des designers européens avec des artisans sénégalais qui, par des échanges, parviennent vraiment à améliorer un peu les objets qu'ils avaient déjà l'habitude de produire au niveau du pays, mais en lui donnant un autre aspect qui lui permet de pouvoir peut-être être importé, exporté plus facilement, de par la contribution d'un designer qui a donc cette ingéniorité de devoir vraiment adapter le traditionnel au moderne. Lorsque vous aurez visité un peu l'atelier qui est là-bas, où vraiment se déroule cet étrange, cet étrange entre les designers et les artisans, vous verrez bien aujourd'hui cette amélioration qui est apportée peut-être à des objets que vous voyiez avant, des objets utilitaires, parce que c'est ça en fait. L'artisanat jusqu'à présent, surtout l'artisanat d'art, je dis, se limitait juste à peut-être un aspect un peu trop artistique, mais le designer apporte aujourd'hui cet aspect économique. C'est des métiers à fort potentiel de création d'emplois et qui contribuent fortement à notre économie de par la création de richesses, mais surtout aussi la distribution de richesses. Il n'y a pas uniquement le métier qui est au cœur, mais il y a beaucoup de métiers connexes qui effectivement se développent autour de chaque métier que vous voyez, la coordonnerie. Vous allez à la rue 11, c'est ça, à la Médina, mais vous voyez là-bas tout ce qu'il y a qui se développe comme économie autour de cette matière première qui est le cuir. Les Chinois sont là, il n'y a pas cité, mais c'est ça, qui parviennent à te donner, mettre à ta disposition un objet très, très abordable. Mais la finale, c'est quoi ? Peut-être que c'est pour deux, trois jours. Vous portez ces chaussures-là, mais c'est deux. Donc c'est des chaussures, comme on dit, mouchoirs à jeter, mais chaussures à jeter. Donc c'est un choix à faire. L'objectif, c'est de créer des unités de production qui permettront de démultiplier effectivement ce prototype et ça permettra de créer aussi des emplois.